... Téléspectateurs, mesdames et messieurs qui nous suivent sur la plateforme de la télévision Renaissance, c'est le rendez-vous du journal en français, le journal que vous retrouvez également sur notre plateforme de la télé Renaissance YouTube. La BBC vient de rendre public un document interécumé au grand jour des mésos clandestines de détention et de torture des opposants du régime Ngunziza et quelques responsables de ces actes criouels. Vous aurez un petit extrait de ce document inter. On va revenir sur le dossier d'Adaïe mis à la une par le régime de Bujumbura. Pour certains, il s'agit depuis l'ensemble d'une stratégie de raviver la haine ethnique et de discréditer les mandats d'arrêt internationaux qui sortiraient de la Cour pénale internationale contre certains ténors de Bujumbura. En football, brièvement, nous vous parlerons de Luka Modric qui a remporté ce lundi le ballon d'or pour cette année 2018. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue en Colline Ufo. Politique, pour débuter ce journal, le dossier de l'assassinat de Mercure Ndadaïe, comme d'autres dossiers de crimes, ont été suffisamment discutés et conclus lors des négociations de la Cour d'Aroucha. Il est donc impensable que le pouvoir du Sénédé Ftd ouvrait ce dossier 13 ans après son accession au pouvoir. Argan curvé, combattre l'impunité, Jean Bosco Ndaye Kengurukie, ancien leader du mouvement rebelle FDD de l'époque, Il indique que les protagonistes d'Arusha s'étaient convenus que ce dossier allait être traité par la Commission Vérité et Réconciliation, qui avait encore son volet de justice, que le pouvoir s'en défendait, a finalement élevé, suivez Jean Bosco d'Aïk Ngourouki. Quand nous avons négocié les accords d'Arusha s'étaient offerts, il y a un qui est convenu que tous ces dossiers, qui sont en arrière au pays, depuis 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1998, 1993, etc., devaient être traités sous deux angles. D'abord au niveau de la Commission Vérité et Réconciliation et au niveau du tribunal international hospitalier sur le Burundi, qui devait être mis en place après qu'une commission d'enquête judiciaire nationale se soit assez documentée sur ce qui s'est passé au Burundi pour déterminer quels sont les crimes d'Aïk Ngourouki et les crimes contre l'humanité et d'autres crimes d'Ossan. Alors, pour ça, on s'est convenu comment on va traiter les dossiers qui fâchent qu'on puisse définitivement entrer à l'Aïk Ngourouki pour qu'on puisse définitivement combattre l'infinité. Donc, on s'était entendu que le dossier d'Aïk Ngourouki sera traité à travers la Commission Vérité et Réconciliation et le tribunal spécial sur le Burundi a prévu le commissaire d'enquête judiciaire, comme je vous l'ai dit. Alors, malheureusement, tout ça ne sera pas été fait, je dis bien malheureusement. Sinon, le dossier d'Aïk Ngourouki avait été circonscrit dans son cadre. D'ailleurs, je vous rappelle, le pouvoir de Buoyoya avait mené des enquêtes, il avait arrêté quelques caporaux de sous-officiers. Il avait aussi, le pouvoir de Buoyoya avait arrêté certains cadres de sous-officiers. Il les accusa d'avoir commis des décrimes, des massacres contre le tour, c'est tout ça. Mais tous ces dossiers, c'était convenu que ça sera traité globalement après les accords d'officiers d'offrir dans la semaine de la transition. Quatre mondes sera, car il n'y aura plus de guerre. Pour que ça puisse être traité de sorte à réparer, à réparer pour nous tous, pour qu'on puisse plus revenir en arrière. C'est-à-dire, la meilleure réparation, c'est de connaître la vérité, de se réconcilier, mais pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, cela n'entra pas dans le cadre de la commission de réconciliation. Et le Canada est effectivement rentré dans les crimes, les crimes qu'on ne peut pas pardonner. Donc, c'était bien circonscrit comme ça. Pour Ndai Kengorukie, il est question de tromper l'opinion qu'il s'agit d'une procédure d'auditeur contre l'impunité. Le régime Ngunziza a ses calculs diversos pour cacher les crimes qui pèsent sur son régime. Il n'exclut pas tout de même la tentative de discréditer les probables mandats qui pourraient sortir de la Cour pénale internationale contre certains responsables dits pouvoirs Ngunziza. Encore une fois, on l'écoute. Alors, ce qui est arrivé pour moi, c'est ce qui devait arriver. Il y a une certaine opinion nationale qui avait pensé que le FDD qui avait pris les armes qui étaient tactifiées pour défendre la démocratie, pourrait tout faire pour le conseil au peuple Belongé. Au contraire, le FDD a mis tout son pacte pour combattre ces adversaires. C'est bien que les adversaires n'aiment pas tout. À un certain moment, il y a une certaine opinion qui pensait qu'il avait eu un troc entre le FDD et les anciens ténèbres du pouvoir, qu'on appelait le troc « Loyalité contre l'infinité ». Puisque dès là, tout ce temps-là, le FDD, au lieu même de faire quelque chose, de tenter quelque chose, il a refusé que le volet de justice soit inscrit dans le cadre de la commission de téléconciliation. Donc, il a refusé et personne n'a compris. Alors, qu'aujourd'hui, il se réveille en bon matin, pour dire en bon esprit, en esprit sain, qu'on tourne des hommes et notre âme, on va tout faire pour le volet de justice, c'est ça, je ne crois pas, il faut chercher le mobile ailleurs. Car, en effet, vous me mettez ici de 21 personnes qui sont sonnées, 4 ont été arrêtées, 17 sont arrêtées du pays. Mais ils n'ont pas toujours été arrêté du pays. Ils ont évolué là, ils les voyaient. Je crois, le mobile se trouve ailleurs. J'y vais directement. Vous voyez, je me dis, déjà, il nous a dit qu'en 2020, il va partir. Il est au fil de temps de négocier avec son opposition. Et là, tous les gens commencent à s'énerver. L'Afrique commence à s'énerver. L'ONU commence à s'énerver. Et plus, beaucoup plus d'importance, le CPI a mené ses propres enquêtes et risquerait bientôt de faire ses propres mandats d'arrêt contre cet étonnement du pouvoir à Loujumbra. Alors, moi, je me dis que le pouvoir à Loujumbra dit non. Alors, il faudrait dévancer. Nous émettons nos propres mandats contre les opposants qui sont à l'extérieur. Et comme ça, la CPI aura peur de lancer le sien. Et si il le fait, elle le fait. Elle sera complètement discréditée puisque sa justice sera considérée comme une justice. Donc, il n'y a pas un jeu de, disons, je le dis directement, de l'inefection de tinie. Le dossier Ndadaïe qui revient, ce n'est qu'un instrument que le pouvoir veut utiliser pour chercher à gagner la sympathie d'une partie des Burundais essentiellement détenue autour. Il sera étonnant que le régime de Mourouziza, qui a brillé dans ses actes de torture, de meurtre et de viol, parlait de la lutte contre l'impunité. Innocent Mourouzzi, directeur de la télévision Renaissance, parlait plutôt d'une énième tentative de réviver le conflit ethnique. Alors, le Kylina n'est pas un suivi Innocent Mourouzzi. Il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile de comprendre que le processus actuel, avec les différents mandats qui sont en train d'être émis par le procureur général de la République, mais sur certainement la décision du président de la République et de son gouvernement, de ses collaborateurs, il est évident que cela n'a strictement rien à voir avec la recherche de la justice pour le président Melchior Dadaï et pour sa famille. Cela n'a strictement rien à voir avec cela parce que, si tel était le cas, cela ne pourrait pas être fait par un gouvernement, par une équipe qui tue depuis des années, qui torture depuis des années, qui viole depuis des années, au vu et au su de tout le monde entier. Donc, cela n'a strictement rien à voir avec la recherche de la justice. Il serait totalement absurde pour qui que ce soit de prétendre qu'il y a un bon côté dans cette affaire-là. Il n'y a aucun bon côté. C'est juste une tentative, comme beaucoup d'autres l'ont fait remarquer, de réintroduire la fibre ethnique dans la crise actuelle au Burundi. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusque-là, parce qu'encore une fois qu'on s'en souvient, depuis maintenant 2005 qu'ils sont au pouvoir, l'ethnisme a beaucoup réculé parce que des gens qui se prétendent de défenseurs des Hutus n'ont pas arrêté de tuer des Hutus, n'ont pas arrêté de torturer des Hutus, n'ont pas arrêté de violer des femmes Hutus, n'ont pas arrêté d'exiler des spoliés. Des familles Hutus. Aujourd'hui, ils tentent de réintroduire la donne ethnique par l'affaire Melchion-Dadaïe, en faisant la chasse essentiellement aux officiers supérieurs des ex-fabs, qui sont essentiellement tout outils, et en faisant circuler aussi des listes de prétendus sans échec qui auraient tué des Hutus dans la ville, puisqu'on sait que ça s'est passé de toutes les façons, mais qui, encore une fois, ce n'est qu'une instrumentalisation. Et donc tout cela n'a strictement rien à voir avec la richesse de la vérité ou de la justice. Ce n'est qu'une manœuvre, une énième manœuvre, une énième tentative de rééthiniser le problème burundais aujourd'hui. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, et qui serait la seule carte susceptible de leur assurer une sorte de légitimité qu'ils ont perdue depuis longtemps, en se faisant passer pour le pouvoir Hutu, défendant les intérêts des Hutus, contre les Hutus. C'est une énième tentative d'éthinisation qui n'a strictement rien à voir avec la justice, la lutte contre l'impunité. Que personne ne se trompe, que ce qui trouve un bon côté quelqu'un, il n'y a pas de bon côté. C'est une bête, plate, tentative de rééthiniser le conflit burundais. Toujours le dossier de l'assassinat d'Onda Daïe, le parti Sarogne Afro-Debu, se demandent plutôt comment Aboujumbura va avoir ses présumés accusés qui ne sont pas au pays, alors qu'il s'est isolé de l'extérieur. Tout de même, Léon Sengendakoumana, vice-président de ce parti, soutient que la justice soit rendue, mais souligne que le moment n'est pas opportun parce qu'il n'y a pas de stabilité politique au pays pour faire un tel travail suivi Léon Sengendakoumana. On ne peut pas rendre un jugement s'il enterre le dossier puisqu'il règne en climat politique très mauvais. Deux, la justice ne travaille pas dans son indépendance. Il faut que les magistrats qui traitent le dossier soient indépendants. Au sein d'Onda Daïe, nous avons des doutes. Dans les enquêtes qui ont été menées par le procureur général de ce temps, il a sorti un livre dans lequel figurent l'énorme récemment cité dans l'affaire de l'assassinat du président. Et sachez qu'il y en a d'autres. Mais comme ils ne sont pas encore jugés coupables, ils sont toujours innocents. Je pense que c'est pour cela que le pouvoir semble réouvrir le dossier afin que toute personne soupçonnée dans ce dossier soit appréhendée, même si ça prendra une longue période. Mais on se demande avec l'insécurité qui règne du moment où le Burundi s'est retiré dans tous les cours pénales internationales avec la riveture des relations internationales avec le Burundi. Comment vont-ils procéder à l'arrestation de ces gens ? Il n'y a pas d'espoir. Demandez aussi au pouvoir en place pourquoi 13 ans viennent de s'écouler sans aucune justice sur le dossier. Ils ont hété le problème. Nous continuons ce journal. La BBC vient de rendre public un documentaire sur des centres de détention, de torture et d'exécution secret. Dans le film, la BBC en dénombre 22 liées et par pied à travers le pays. Les actions de torture et de meurtre sont exécutées par des agents de services et de renseignements et des membres des partis au pouvoir. Ce n'est d'EFTD comme le démontre cet extrait du documentaire que je vous propose de suivre. La maison de Prosper n'est pas le seul site qui a été rapporté pour avoir été utilisé comme lieu de détention de prisonniers politiques. Au moins 21 autres lieux de torture ont été identifiés par des victimes et des agents de renseignements pour le compte des Nations Unies, pour l'organisation de la société civile Nondesa et pour la BBC. De tous ces endroits à travers le pays, nous avons pu localiser avec précision 8 sites dans la capitale dont le camp Moha, la direction générale du service des renseignements, le siège du parti au pouvoir CNDD-FDD, les conteneurs dans les enceintes de la centrale électrique de la régie des eaux à Kigobé, la direction générale de l'unité de la police chargée de la protection des institutions, c'est ici que l'ancien président M. Nadaïe avait été enterré. Il y a eu la présence d'un détachement policier pour les deux à trois ans qui ont suivi. Mais entre septembre et novembre 2015, une nouvelle structure est apparue. Nos sources indiquent qu'il s'agit d'une nouvelle brigade. Des troupes invisibles, comme ici, ont été déployées pour mater des manifestations en 2015 et ont été accusées d'avoir usé des conteneurs de cet endroit comme lieu de détention et de torture. Une victime nous a confiées avoir été interrogées dans ce bâtiment situé à Mutakura en 2016. C'est une ancienne boulangerie abandonnée pendant des manifestations. La victime a dit à la BBC que du liquide a été injecté dans son estomac. Un ex-agent des renseignements a dit à la BBC qu'il a vu des gens assassinés dans un bar appelé Yoabonamanu qui appartenait à l'ancien chef du service des renseignements Feu Adolphe Chimili Mahana. Notre source nous a dit que les tueurs mettaient de la musique avec un grand volume, pour couvrir les cris. Les organisations locales des droits de l'homme affirment que la violence politique continue. Nous avons analysé les rapports sur le Burundi. Nous avons analysé différents rapports sur le Burundi. Ils indiquent que de nombreuses personnes disparaissent ou sont torturées et cela à travers tout le pays. Nous avons soumis les allégations contenues dans ce film aux autorités burundaises et à Alexi Naikengurukie alias Ngoroka à main propre. Nous n'avons reçu aucune réponse formelle. Le président Gronziza et son gouvernement ont toujours nié leur implication dans les violations des droits de l'homme. Mais la plupart des sources auxquelles nous nous sommes adressés, y compris des anciens membres du gouvernement, sont convaincus que cette politique de détention et de torture a été approuvée au plus haut niveau. Et avant de clore ce journal à l'international au football, la cloate Luka Modric 33 ans a remporté le Ballot d'or sur lundi 3 décembre à Paris en France. Il succède en son ex-coéquipien du Real Madrid, le portugais Cristiano Leonardo. Aujourd'hui, la Juventus de Turin en Italie a cru devant ses hauts classements. Ainsi, le français Antoine Griezmann au troisième en 2018. Le joueur a remporté avec le Real de Madrid une quatrième ligue de champions et a disputé la finale de la Coupe du Monde et a reçu face à l'équipe nationale de France. Voilà, c'est par cette page sportive que nous mettons en pre-finale ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. A la prochaine. Passez de bons moments. Sous-titrage Société Radio-Canada